Parce que le temps est parti, est écoulé. Nous allons continuer une prochaine fois. Nous allons passer maintenant à la déclaration des députés. Député de Whitby, merci Madame la Présidente. Je suis fière de voir qu'il y a eu une entente entre le Collège et l'Ordre dans la région de Durham. Cette région, ce partenariat permettra aux commerces de prospérer suite à leur gradation. Cela permettra d'ouvrir beaucoup plus d'opportunités pour les étudiants pour leur développement et de se connecter à des employeurs dans la région de Durham. Les travailleurs et les étudiants en Ontario se dirigent à Durham parce que nous avons une réputation de prospérité, d'innovation et d'excellence. Je suis fière de reconnaître ce partenariat afin de permettre à nos étudiants d'avoir accès à des opportunités dans le futur. Député de London, French. Merci Madame la Présidente. Je vais prendre la parole aujourd'hui pour parler de Christine Longter. Elle était une championne de 25 années d'expérience dans la santé mentale. Elle est décédée il y a quelques jours. Dans un système de santé mentale, elle s'est défendue tellement et cependant, ce système l'a échoué. Je prends la parole aujourd'hui pour défendre sa cause. Selon les données, beaucoup de personnes attendent des services de santé mentale. Certaines personnes attendent jusqu'à deux ans et cela a empiré à travers la pandémie. J'ai parlé à beaucoup de travailleurs dans ce secteur et ils ont dit que les temps d'attente continuent à augmenter et les ressources n'augmentent pas. Ils diminuent. Les familles ont dit que les temps d'attente ont doublé jusqu'à cinq mois. Ils ont vu beaucoup de défis et ce sont des réalités différentes par rapport à ce que ce gouvernement a accompli pour eux. Nous sommes trop en retard, mais si nous travaillons ensemble, il est trop tard pour Christine, mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons rectifier la situation afin de s'assurer que tous les jeunes reçoivent des services en santé mentale dans leur circonscription. Merci, Mme la Présidente. Déclaration des députés de Mississauga-Milton. Monsieur le Président, chaque année, des milliers de personnes viennent ici au Canada pour réaliser leurs rêves en Grèce à 17 ans. Elle a reçu une éducation et ici au Canada, il a bâti une compagnie, une entreprise immobilière et il y a eu une construction de beaucoup de sites à Pickering et a ajouté des millions de dollars au PIB de l'Ontario. Avec son éducation, il a pu faire beaucoup de choses, mais malheureusement, il est décédé tantôt dans l'année, donc il est un mentor pour moi et j'aimerais reconnaître ses efforts. Il était un Canadien fier et je nomme Jimmy Peter Steve. Vous êtes béni d'avoir eu un indien en tant que père et son histoire fait partie des histoires de plusieurs entrepreneurs qui ont ajouté des valeurs incroyables à notre économie. qui ont permis d'augmenter l'économie et je remercie le Canada d'être le territoire des opportunités où les rêves peuvent être accomplis et réalisés. Merci, Monsieur le Président. Député de l'Université Rosdale. Ce mois, il a été publié un rapport sur l'environnement et le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que nous vivons dans des temps difficiles, des écosystèmes ne vont plus revenir, ils sont en disparition. Et s'il y a des retards pour répondre à cette crise, cela ne va pas être bénéfique pour le futur. Nous devons adopter des mesures pour protéger notre futur au lieu de dépenser des millions de dollars afin de bâtir des autoroutes que nous n'avons pas besoin. Il est temps d'investir dans le système de transport en public. Il est temps d'augmenter les territoires cultivables dans les communautés. Il est temps que l'Ontario investisse dans une entente pour l'économie et l'écologie. C'est ce que nous devons faire pour le futur et pour notre économie. Merci. Député de Perth Wellington, merci, Monsieur le Président. Lundi dernier, je suis allé à une fédération d'agriculteurs, donc je suis fier d'avoir pu participer à cette rencontre. Il y a eu des conversations intéressantes et les représentants de l'organisme ont présenté leurs idées, leurs inquiétudes et il y a eu un thème commun en termes d'agriculture. Il y a des pénuries dans ce secteur. Il est difficile de les maintenir, même avant la pandémie. Et les deux années passées, cela a rendu la situation beaucoup plus difficile. Il est essentiel de garder un secteur qui est durable pour attirer les jeunes dans ce secteur et améliorer le processus dans ce secteur pour être bénéfiques pour les consommateurs. les deux dernières années nous ont apporté une leçon importante. Il est important de protéger la production d'aliments domestiques. Je veux remercier les organisateurs de cet événement et ils ont travaillé pendant 11 ans avec notre parti. Ils représentent les fermiers, mais ils représentent aussi l'intérêt rural des Ontariens. En travaillant ensemble, nous savons qu'il est possible de rectifier la situation. Député de York, M. le Président, le public a perdu la foi en ce gouvernement parce que le gouvernement les a échoués. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a été compétent ? C'est à cause de la politique. La politique est un cancer. Les droits des partis prunants, des politiciens sont plus importants. Ils ne sont plus préoccupés à leurs propres intérêts. Ils doivent identifier les problèmes et ils doivent les rectifier. Donc, personne n'a le courage de prendre la parole. Mais la solution est simple, mais la politique continue à contre-caresser là. Donc, ils ne font pas ce qui doit être accompli. Ils font quelque chose qui est tellement différent. Personne n'a le courage de prendre la décision nécessaire et de nommer, signaler ces problèmes. Il faut consulter les bureaucrates avant de prendre des solutions. Travailler à la maison, il y a beaucoup de retard jusqu'à ce que un nouveau gouvernement revient au pouvoir. Les commettants doivent avoir la confiance en leur gouvernement et les problèmes, les enjeux sont toujours présents. La politique continue à nuire au bien-être des commettants. A l'ordre, l'intervention du Président. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. La semaine dernière, il y a eu une fermeture d'une restauration et c'est la faute du gouvernement. Ils ont dit qu'il y allait y avoir des fonds d'urgence, des fonds de secours et 32 entreprises n'ont pas reçu ces prestations. Ils sont en péril et ce gouvernement n'a pas répondu à leurs besoins. En 2020, ils ont attendu jusqu'à 25 000 entreprises soient fermées pour examiner la question. La Fédération des entreprises indépendantes du Canada a déclaré qu'il y a une moyenne pour les petites entreprises de dette de 160 000 $. Alors, dans ma circonscription, il y a beaucoup de dettes et de faillites. La pandémie a été très difficile pour beaucoup d'entreprises. Ils n'ont plus d'épargne. Un autre entrepreneur a dit que les subventions, ils ne les reçoivent pas de manière adéquate. Et mon entreprise de 25 ans était prospère, mais maintenant la situation est néfaste. Donc, est-ce que le gouvernement va répondre à cette question avant de perdre toutes les entreprises en Ontario? Député de Richmond Hill, merci, M. le Président. C'est enrichissant de voir les investissements qui ont été accomplis dans le secteur à but sans lucratif. La troisième semaine de février est reconnue en tant que la semaine d'appréciation pour les secteurs à but non lucratif, ce qui a été célébré le mois dernier. Pour les professionnels dans ce secteur, je veux vous dire que vous n'êtes plus des champions, des héros invisibles. Nous vous voyons, nous vous apprécions, nous vous remercions. Je remercie mes collègues d'avoir pris l'opportunité de visiter ces organismes à but non lucratif et ont délivré des matériaux à ces entreprises. Je remercie aux collectivités qui ont répondu de manière positive afin de continuer à les soutenir et à les appuyer en tant que bénévole, surtout sur le plan financier. Que ce soit des éléments de collecte de fond, leur soutien est tellement essentiel dans ce secteur. Je veux remercier l'équipe qui travaille en arrière-plan, qui travaille de manière acharnée. Par exemple, Daniel Salotto, Cathy Taylor, l'organisme United Way de Toronto et beaucoup d'autres. Je veux remercier aussi mon équipe, mon personnel. Nous avons travaillé ensemble et nous allons continuer à le faire pour l'année 2023. Cela ne doit pas être célébré seulement une fois par année, mais chaque jour de l'année. Prochaine déclaration des députés. Aujourd'hui, c'est le jour international de l'élimination de la discrimination raciale. Et je dis, ce n'est jamais trop tard pour rectifier la situation. Le mois d'octobre dernier, il y a eu beaucoup de gens qui se sont rendus à un jeu de baseball. Bon, et une équipe a gagné le match. Et cela représente 13 ans de cela depuis qu'ils l'avaient fait. Ils ont été nommés et ont reçu un prime il y a 20 ans de cela. Auparavant, ils étaient ridiculés s'ils avaient perdu les Jeux. Ils devaient se rendre juste à une autre ville qui est très loin. Ils devaient rester dans des cabines. Et les propriétaires des cabines ne les laissaient pas. Les Chatham All-Stars les permettent de rester seulement pour une certaine partie du temps. Ils sont les premiers à avoir remporté un titre dans le championnat. En dépit du racisme, en dépit des préjudices, des préjugés de préférence. Cela était impossible alors, dans le temps. Mais aujourd'hui, on peut quand même les nommer dans le temps de la renommée du Canada. Il n'est jamais trop tard pour rectifier une injustice. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.